Le romantisme Le romantisme Il y avait plusieurs Allemagnes bourgeoises enfermées dans leurs mœurs et une poignée d'individus qui, à cause de l'hostilité systématique de leur entourage, se sont plus ou moins trouvés rejetés les uns sur les autres, liés des amitiés. Mais c'était des êtres isolés. La connaissance à l'intérieur de soi et non pas à l'extérieur de soi était cabrée contre la direction que prenait la civilisation européenne en général. Ils ont finalement inventé une Allemagne. Ils ont inventé un nationalisme qui n'existait pas du tout, qui commencera à exister 50 ans plus tard, avec Bismarck. Ce romantisme-là a été plus ou moins commandé par le fait que l'Europe était, disons, agitée comme lorsqu'on pétrit un linge pour mieux le laver. Enfin, la révolution, les travaux de Napoléon, les occupations diverses, les bouleversements de toute l'Europe à cette époque-là, ont permis précisément à cette poignée d'individus d'abord de se forger réellement une notion, une idée nationale de l'existence de l'Allemagne. Mais c'est bien l'exemple de la révolution française qui a excité cette révolte, mais pas par similitude, par réaction. C'est-à-dire qu'une révolution n'est révolutionnaire qu'autant qu'elle ne s'est pas accomplie. Dès l'instant où elle s'accomplit en tant que révolution, elle devient un régime de gouvernement. Et ce régime de gouvernement est forcément antirévolutionnaire. Comment peut-on dire que le romantisme est réactionnaire ? C'est comme dire qu'un grand amour est réactionnaire. Enfin, c'est un acte de passion, c'est simplement une effervescence, un flamboiement, un incendie. C'est justement la recherche d'un élargissement des limites intérieures, gagné du terrain contre un monde qui est en train d'envahir de l'extérieur vers l'intérieur de l'individu, qui se sent prisonnier, qui se sent moulé par la société qu'il a autour de lui et empêché. Nous avions déjà eu, si vous voulez, avec Rousseau, une première esquisse. Parce que je ne pense pas en catégorie sociale. Je m'obstine toujours à essayer de comprendre la vie là où elle existe. Et elle n'existe pas ailleurs que dans l'intérieur de l'individu. Et ces rapports entre l'individu et la société sont une querelle perpétuelle, un duel perpétuel, un combat perpétuel. Mais finalement, toute forme d'existence est a priori un combat. Aujourd'hui, l'âme, quand par hasard il en existe un petit éclat quelque part, il a véritablement besoin, cet éclat, d'être rassuré, d'être entouré, d'être illuminé. Et c'est pour ça, en partie, que je crois que ce moment de vie, l'intensité dans la direction, dans le sens de la vie profonde qu'a été le romantisme allemand, a une actualité absolue. Je veux dire que c'est une énormité de croire, de s'imaginer que l'histoire existe et que le romantisme allemand a eu lieu à entre telle et telle date. C'est un état d'esprit et le temps est intérieur. À l'intérieur du temps, il n'y a pas de palier, il n'y a pas de tiroir. Ce qui s'est passé à cette époque-là se passe aujourd'hui tout aussi bien. C'est fraternel et c'est exactement la même chose. Mais nous avons la chance d'avoir ces frères aînés qui sont là précisément pour nous aider, pour nous rassurer, pour nous apprendre dans nos timidités que l'audace paye. Que vivre sans audace, vivre dans la platitude, vivre dans l'abandon, c'est cultiver la mort dans une espèce de paresse grise épouvantable. C'est une injure qu'on fait à tout, à soi-même pour commencer. Enfin, je ne comprends pas comment les gens qui se laissent manipuler par le monde extérieur, qui se laissent conditionner, peuvent se raser tous les matins sans cracher sur le miroir où ils voient leur visage, en se rappelant qu'ils ont été à un moment donné des enfants ou des adolescents qui ont touché quelque chose d'eux-mêmes et que c'était en fonction de ce quelque chose qu'ils devaient vivre en lui gardant d'une manière ou d'une autre une certaine fidélité. Et non, nous sommes devenus une racaille, un peuple d'infidèles, des animaux, une foule, une masse, sans individu. Et si on parle aujourd'hui de romantisme, en oubliant que c'est l'héroïque défense de l'individu au milieu du nombre, l'affirmation de l'existence que 1, c'est 1, et que 2, c'est 2 fois 1, et qu'en multipliant par 100, ça fait 100 fois 1, au lieu que maintenant on compte par million, par millionième, par milliardième, etc. tout commence dans la personne, tout existe à l'intérieur de cette personne, et finalement il n'y a rien d'important dehors. Mais voilà, on nous bourre le crâne, et personne n'a la force, le courage ou l'héroïsme de désapprendre ce qu'il a appris dans les écoles, dans les universités, pour y aller voir, pour toucher lui-même, pour prendre le temps de maintenir un contact vivant. Alors on vit dans l'abstrait, et on mâchonne des mots, on aligne des phrases, et on se plaint de s'ennuyer. Comment voulez-vous qu'on ne s'ennuie pas lorsqu'on sort de l'existence pour vivre dans l'abstrait? Si on pense que c'est de la littérature, tant pis pour celui qui pense ça, c'est terminé pour lui. Le romantisme est une façon de vivre, une façon d'être. C'est d'avoir un cœur grand comme ça, somme toute. Eux se cherchaient, et cherchaient à ne pas se conformer à ce qu'ils avaient sous les yeux. Bien sûr, en tant qu'êtres, ils sont restés très allemands, de mœurs, de gestes, d'allures, d'habitudes. Mais tout ce qu'il y avait d'important, tout ce qu'il y avait d'essentiel au fond d'eux-mêmes était contre ce qu'ils avaient sous les yeux. Contre la famille, contre la société, contre la façon de vivre, contre cette manière d'avoir des fesses doublement larges et de s'asseoir dessus pendant 24 heures sur 24 et de croire que la vie, c'est ça. Et ces jeunes gens, se sont tenus debout. Ils ont pris tous les risques comme un acrobate qui s'avance sur une corde raide. S'il fait un faux pas, il tombe, il se tue. Et ils se sont beaucoup tués. Parce qu'en effet, dans cette recherche à l'intérieur de soi, cette recherche de la vie, elle ne peut pas se faire s'il n'y a pas une profonde fréquentation de l'idée de la mort. Ce qui est caractéristique à notre époque, c'est que c'est une idée que tout le monde veut effacer. On n'a plus le droit de mourir. On escamote ce moment capital de l'existence. on n'en parle plus. On n'en parle pas. On vous emmène à l'hôpital et vous devez mourir à la sauvette d'une façon anonyme. Alors que pour eux mourir, c'était aller jusqu'au bout. atteindre une plénitude avec une exigence totale. Je prétends que l'homme est une créature et pas du tout un créateur. C'est un mot dont j'ai horreur, créateur. Quand je l'entends, j'ai toujours l'impression qu'il s'agit de garçon coiffeur. Tout ce qu'il invente, il le prend quelque part. Et j'ai vraiment le sentiment que l'énorme univers technique dont nous disposons aujourd'hui est une projection dans des outils mécaniques du contenu des facultés dont nous disposions à l'intérieur et qui n'étaient pas délimitées, qui étaient illimitées. Et le dommage intérieur, la déperdition qu'a faite l'homme pour avoir précisément le téléphone, la télévision, le cinéma, la voiture, etc., fait qu'il est devenu réellement un petit désert individuel. Aujourd'hui, je crois que la majorité des gens est devenue tellement creuse que si on leur demandait de supporter cinq minutes de l'indispensable silence qu'il faut pour exister, ils deviendraient fous. Toute notre activité consiste à faire du bruit. Oh, c'est bien que c'est à la radio, je le dis. Mais, ça n'empêche que c'est vrai. si je suis venu vivre ici, c'est précisément pour avoir ce manteau de silence autour de moi et pour pouvoir m'en servir, pour avoir le recul suffisant, indispensable. Ça crée de mauvaises habitudes parce qu'on ne supporte plus le bruit au bout d'un certain temps. Mais enfin, il faut mesurer les dimensions des entreprises et je pense que nous devrions être très modestes aujourd'hui sur tous les plans quand il s'agit de l'être humain parce que ce que nous faisons est microscopique à côté de ce qu'ont fait les gens d'une manière de plus en plus géante au fur et à mesure qu'on s'éloigne de notre temps. Et nous, nous avons complètement perdu dans notre vie organisée cette notion que la vie est un combat, qu'elle est un risque permanent à prendre et que chacun doit le prendre pour soi. Mais non, nous avons un cadre maintenant autour de nous où tout est fabriqué d'avance. On sait qu'à quel jour, dans six mois, on sera à quel endroit pour passer tant de temps de vacances, à quelle heure, etc., comme si l'avenir au bout de trois minutes devant nous pouvait nous appartenir. Nous vivons en fraude d'une façon permanente. La preuve, c'est que par rapport au soleil qui est sur nos têtes, nous avons des heures qui sont en avance de deux heures. une absurdité perpétuelle, une absurdité perpétuelle, un mensonge constant, un désaccord de base. Où voulez-vous maintenir ce que les romantiques ont recherché par tous les moyens, entre autres ? Ce sentiment d'être juste, c'est-à-dire en accord avec l'univers, avec le cosmos, retentir par rapport à ce qui est cosmiquement autour de nous. Les mots sont usés, on en a abusé dans tous les sens et presque plus personne ne sait s'en servir. Qu'est-ce que vous croyez que soit le travail du poète aujourd'hui ? Exclusivement de décrasser les mots et de les mettre de telle manière qu'on puisse les entendre parler. Mais la plupart des écrivains aujourd'hui qui écrivent n'écrivent que des mots et pour rien. Et ils ne se doutent pas du tout que le langage dont ils se servent est déjà crevé. Or, on peut arriver lorsqu'on a suffisamment d'amour à redresser les choses et à les remettre dans le courant de la vie parce que la vie ça existe. Ça existera toujours, nous n'y serons plus, je serai mort et la vie sera toujours là. Et bien sûr, seulement elle exige un minimum de respect, un minimum d'attention. Or, tout le monde vit en tournant le dos à la vie, en creusant des ombres, en se fabriquant des alibis. On se secoue, on s'agite. Est-ce que vous croyez qu'on a besoin de s'agiter quand on est vivant ? On peut rester immobile au sommet d'une colonne pendant 20 ans comme les stylites. Essayez non de demander aujourd'hui à quelqu'un de jouer l'existence du stylite ne serait-ce que pendant un acte de théâtre. Et bien, cette étincelle, ce foyer, ce contact avec le cosmos, cette affirmation de la vie en tant que telle, dans son risque, dans son péril, c'était ça l'entreprise des romantiques. Et c'est pour ça qu'ils sont importants aujourd'hui, parce qu'il est certain qu'il y a des gens ici ou là qui ressentent leur malaise. Mais ils ont déjà tellement perdu le sentiment de leur âme que ce vague sentiment de malaise les inquiète et qu'ils ne savent pas trop qu'en faire. Et il est bon que ces gens-là aient devant eux ou autour d'eux ou à côté d'eux des frères, des amis, des exemples, des gens qui les autorisent à y aller, à y aller voir. mais non, nous avons affaire à une époque où les gens décident un beau matin qu'ils sont des auteurs et puis ils se mettent devant leur table en disant moi, monsieur machin, je vais écrire un poème. Et c'est moi qui l'écris sur papier japon et ça sera imprimé sur grand papier machin, truc, etc. Mais c'est pas ça. Un artiste est un pauvre type qui travaille à grands coups de pied dans le cul. C'est l'existence qui lui fournit les coups de pied dans le cul. Et puis finalement, à cause d'eux, il lâche ses ok et puis quand il arrive au bout, malgré tout, il a justifié de sa présence sur la terre. Il reste quelque chose qui permet à d'autres êtres de vivre mais encore faut-il que les gens aient suffisamment de besoin pour faire la différence entre exister et puis faire de la littérature. Les poètes, ceux qu'on appelle des poètes aujourd'hui, la plupart du temps ce sont des gens qui font des problèmes. Il y en a quelques-uns qui ont une existence. Mais quand on existe, on n'a pas besoin d'aller chercher les gens pour leur dire regardez-moi bien, j'existe. On n'a pas besoin de le démontrer. Une vérité, une vérité, je disais je ne crois pas trop au monde, mais une vérité étant ce qu'elle est, n'a pas besoin de se démontrer. Elle n'éprouve aucunement le besoin de se démontrer. Elle est en tant que telle. Elle ne croit pas non plus, elle, tellement au monde pour éprouver le besoin de s'y démontrer. Le monde la prend, la connaît ou ne la connaît pas, mais elle s'en fout. Une œuvre, c'est la même chose. L'œuvre existe, l'être qu'il a fait existe et le destin est ouvert. S'il n'y a plus personne pour la ramasser, si personne n'a plus faim, personne ne la mangera. Il ne s'agit pas de faire un poème réussi ou pas réussi, mais non, il s'agit de laisser une trace et si quelqu'un vient l'habiter, il commence à respirer. Le poète, lui, n'a fait que le travail préalable, c'est-à-dire s'aménager de ce que Novalis a fait jusqu'au moment de sa mort, se préparer, s'aménager pour disposer du matériel nécessaire et suffisant pour traduire ce qui peut venir, mais il ne sait pas si ça viendra. Or, ça vient quand on s'est suffisamment préparé, parce que précisément ce que je disais tout à l'heure, la providence, ça existe effectivement. Lorsque vous avez tout sacrifié sans avoir rien à proposer en échange, sans aucune assurance, il se trouve que ce vide est rempli. Mais vous savez, on aborde tout avec un esprit de système, des définitions préalables, un vocabulaire déjà établi. Et lorsqu'on se remet à vivre, on s'aperçoit que toutes ces choses-là sont fausses. Tout ce que nous avons appris, tout ce qu'on lit partout, tout ce qui se fait, c'est un, une entreprise perpétuelle de mensonges sur le mensonge. Et quand on veut trouver un peu de vérité, on est amené par la force des choses à redécouvrir que tous ces mensonges étaient des mensonges et que la vérité c'est tout simple. Mais il faut se débarrasser de tout ce qu'on a appris. C'est ça l'esprit de pauvreté au fond qui était réclamé dans les évangiles. C'est de ne pas vivre sur un capital d'idées et dire ça aujourd'hui où tout le monde ne vit qu'à travers des idéologies. Mais je hais les idéologies. Je hais les idéologies parce que parce que c'est une prison qu'elle soit d'un côté ou de l'autre. Peu importe, c'est déjà quelque chose d'établi dans quoi on se met à l'abri. Et on met quoi à l'abri ? Mais précisément ce que voudrait être la vie et qu'elle ne devient pas parce qu'on la range dans une armoire. Or, les romantiques ont essayé d'ouvrir l'armoire. de l'armoire. Sous-titrage ST' 501 Novalis le dit merveilleusement dans ses fragments « Toutes choses arrivent en nous bien avant qu'elles aient lieu. » On utilise cette formule « Il était en avance sur son temps ». C'est une absurdité. Jamais personne n'est en avance sur son temps. Mais ce qu'il y a, c'est que tous les autres sont en retard. Or, les romantiques, en réalité, leur révolte a été commandée foncièrement par ce qui allait venir. Pas par ce qui avait lieu, pas par ce qui avait eu lieu, mais par ce qui allait venir. Ils se sont cabrés contre le précipice qui était en train de se creuser, si vous voulez, sous leurs pieds. Ils ont essayé de maintenir un pied du côté du passé, d'où leurs recherches du gothique, des origines de la langue allemande, du sanskrit, toutes ces recherches-là, des philosophes, des linguistes, etc. Et de l'autre côté, de s'inventer des jours nouveaux en rétablissant le contact. Et comme le précipice allait s'élargissant, très souvent, ils se sont écartelés et certains sont tombés au milieu. Nous sommes dans la même position. Mais ce qu'il y a de terrible aujourd'hui, c'est que l'avenir n'appelle plus rien. Dans tous les domaines, on en est là, c'est là où il y a une insurrection à manifester. C'est-à-dire, un sauvetage. Il faut se sauver. Ce mot qui est la clé des religions, le salut, faire son salut, se sauver, celui-là est d'actualité parce qu'il nous concerne tous à titre privé. Chacun a sauvé au fond de lui-même ce qui lui reste de vie, de vraie vie, de vie vivante, de cette vie joyeuse, de cette vie heureuse. Le bonheur dont tout le monde parle, la liberté dont tout le monde parle. Mais ça n'existe pas. La liberté, ça se paye d'abord. Et quand on a beaucoup payé, on sait ce que c'est. Pas avant. On s'imagine qu'un régime politique, que ceci ou que cela donne ou ne donne pas la liberté. Jamais personne n'a donné la liberté à personne. Ce n'est pas vrai. nous avions des gens qui savaient ce que c'était que la liberté. C'était nos clochards. Mais ils la payaient de leur vie, cette liberté. de faim, de froid, de mépris, de ceci ou de cela. Et c'est faire ces choses-là qu'allaient les romantiques. Mais avec le luxe, avec la largesse, avec le confort dont on disposait humainement encore à cette époque-là. Et nous, nous sommes aujourd'hui coincés par la mécanique. Et sous cette mécanique, il faut absolument que nous redevenions tous romantiques, c'est-à-dire savoir que l'âme existe et que l'esprit devance son moment. C'est pour ça que j'ai toujours l'air de dire des énormités. Mais nous en sommes arrivés à un tel degré qu'on ne peut plus affirmer une vérité quelconque, aussi simple soit-elle, sans formuler un paradoxe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada